Bonjour, nous vous voici pour une nouvelle vidéo du C'est lundi, que lisez-vous ? Alors, la semaine dernière, je vous laissais avec plusieurs livres en cours que j'ai pu terminer, donc 2 sur 3, je suis très contente. Je m'étais donnée comme objectif pour le week-end de terminer mes 3 livres, mais vous verrez qu'il y en a un que j'ai décidé de mettre en pause parce que j'accrochais pas tant que ça. Donc, voilà, tout d'abord, j'ai terminé le tome 1 de la confrérie de la dague noire de J.R. Ward, Lament Ténébreux aux éditions Mélédie. Alors, ce livre m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. J'ai adoré le style de l'auteur, tous les personnages, j'avais vraiment l'impression de suivre une série télévisée. Je pense que les 9 tomes vont se dire assez rapidement, et voilà, j'ai hâte de découvrir la suite. Donc, dans ce livre, on rencontre Bess, qui est une humaine, et au début du livre, donc elle va sortir de son bureau, elle va se faire agresser par des jeunes garçons, voilà, ils vont tenter de la violer, mais elle va réussir à s'échapper de là. Et voilà, donc elle va être assez terrorisée, mais elle va quand même en faire part à son amie Butch, qui est flic, et qui va faire le tout pour le tout pour retrouver les agresseurs. Et en parallèle, on découvre la confrérie, on rencontre Audace, qui est un vieux guerrier, qui va malheureusement subir un accident et mourir, et qui va confier à Kohler, donc un autre guerrier vampire, de protéger, comme ils sont la protection de sa fille, qui en fait est Bess. Parce que Bess, voilà, c'est une mi-humaine, mi-vampire, elle ne le sait pas encore, la transformation n'a pas eu lieu, et donc Kohler va faire connaissance avec elle, ça va être une rencontre assez audacieuse, et voilà, j'en dis pas plus sur leur rencontre, mais très rapidement, l'attirance va être réelle. Et voilà, donc il va apprendre qu'elle s'est fait agresser, donc lui aussi, il va rechercher l'agresseur. Et voilà, il va y avoir quelques crises de jalousie par rapport à son amie Butch, qui a quand même des vues sur elle, à savoir que Bess est une femme qui est très très séduisante, très très jolie, mais qui ne se laisse pas approcher par les hommes, elle n'a pas le temps de penser à ça, ça n'intéresse pas plus que ça, sauf quand elle rencontrait Kohler. Et voilà, elle se pose des questions sur cette forte attirance, sur le fait qu'elle a cédé assez facilement à ses propositions, ça s'est fait naturellement, etc. Donc, elle va mettre un pied petit à petit dans l'univers de la confrérie, elle va découvrir les règles, elle va découvrir qui sont tous ces gens dont moi j'entends parler depuis très longtemps, donc je suis contente que dès ce tome, l'auteur nous parle de rage, de zadistes, de tormentes, etc. Voilà, tous ces gens dont j'en entends beaucoup parler. Au niveau des personnages principaux, donc là c'est Kohler, la menthe inébreux, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, qui est assez tourmenté, qui avait une grosse tâche, une grosse responsabilité à gérer, qu'il n'a jamais réussi à tenir jusqu'à présent. Et grâce à sa rencontre avec Bess et d'autres événements, il va accepter cette mission donnée par la Vierge Scrib, qui est une genre de déesse, en fait, pour les vampires, et qui les oriente un petit peu sur leur conduite à vivre, en fait. Désolée, j'ai un peu du mal à m'exprimer, je suis un petit peu KO, là, après ma journée de boulot, mais c'est pas grave, on la laisse au naturel, cette vidéo. Voilà, sinon Bess, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui est très compréhensif, qui est quand même assez farouche au départ, mais qui est assez résumé, et qui va vraiment croire en Kohler, et qui va lui faire confiance sur ce qu'il lui propose, sur ce qu'il lui dit, et qui va décider de rentrer dans son univers. Voilà, donc ce que j'ai beaucoup aimé au niveau du style, c'est que dans chaque chapitre, l'auteur, elle alterne. Donc, du point de vue des vampires, du point de vue de Bess, du point de vue de Butch, et du point de vue aussi des méchants, puisque, évidemment, il y a quand même des mauvais. Le principal s'appelle Monsieur X, et en fait, on découvre qu'il y a une société d'éradiqueurs. Donc, leur mission à eux, c'est de détruire tous les vampires, tous les guerriers vampires. Mais ces éradiqueurs, c'est des gens sans âme, c'est des humains qui ont perdu vraiment toute leur âme. qui sont tous assez stéréotypés, et leur seul but dans la vie, c'est de tuer un maximum de vampires. Donc, Monsieur X a l'air d'être quelqu'un de très rusé, de très fini, assez intelligent. Je pense que ça va être un ennemi qu'on va retrouver régulièrement au fil des tomes. Et c'est lui, en fait, un petit peu, qui forme les nouveaux éradiqueurs. Et voilà, donc... Donc, voilà. Donc, en fait, toutes ces affaires sont liées, tous les personnages veulent être unis. Et voilà, à la fin, toutes les pièces du puzzle se reconstituent. C'est super bien fait. Je ne me suis pas embêtée une minute. J'appréhendais cette lecture par rapport au fait que c'était un petit pavé, que j'avais peur que ce soit un peu trop mianguiant par rapport à la couverture qui est assez suggestive. Et finalement, tout est vraiment bien dosé, que ce soit les scènes d'action, les rencontres, les dialogues, les scènes d'amour. Ce n'est pas vulgaire. Ça se lit vraiment tout seul. Donc, je suis ravie d'avoir enfin sorti ce livre de ma palle. Et je pense que le tome 2, je le lirai assez rapidement. Ensuite, j'ai lu, donc, en lecture commune avec Everbook. Je suis désolée, il y a les bruits des klaxons derrière, mes fenêtres sont ouvertes. Donc, voilà. La preuve que quand c'est ouvert, c'est très mal isolé. Donc, je m'excuse par avance pour tous les bruitages que vous entendrez derrière. Donc, en lecture commune avec Everbook, j'ai lu M-Loc. C'est un livre qu'on a acheté ensemble il y a quelques semaines qui me tentait beaucoup du fait que ça parlait de loup-garou, que c'est un livre genèse, que je trouvais la couverture assez attrayante. Et voilà, apparemment, il y avait beaucoup d'avis positifs. Je n'en avais pas lu, mais j'ai écouté un petit peu ce que ma copine me disait sur les avis qu'elle avait pu lire jusqu'à présent. Donc, on l'a lu cette semaine. Et j'ai un avis plutôt mitigé. Alors, au début, j'étais assez contente parce que je trouvais que l'auteur amenait quand même bien l'univers des loups-garous, un nouvel univers comme quoi la lycanthropie est de nouveau reconnue comme une maladie. Donc, le syndrome lycanthrope, ça m'a un petit peu rappelé Instinct de Vincent Villeminot, qui est une de mes sagas préférées. Et voilà, donc d'un côté, on a les loups-garous, ceux qui se font mordre, griffer, attaquer, et entre un jour d'incubation avant de se transformer. Ce sont des gens comme vous, comme moi, comme tout le monde. Sauf qu'en face, il y a une ligue anti-loups-garous qui s'est créée et qui, quand ils en capturent un, ils l'envoient dans un camp pour l'aider à survivre, à ne pas attaquer d'innocents, etc. Et en fait, on suit principalement l'aventure de Mackenzie, qui est une jeune qui va avoir 16-17 ans et qui a perdu sa meilleure amie ennemi, qui s'est justement fait tuer par un autre gareau et qui va décider de découvrir qui l'a tué, qui était la salle-salle. Et pour l'aider dans son enquête, elle est accompagnée de Kyle, qui est un jeune homme. Kyle, c'est son meilleur ami. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est celui qui m'a le plus touchée dans l'histoire. Et de l'autre côté, elle est accompagnée également de Dylan, non, Jason, excusez-moi, qui, lui, est le petit ami d'Amy, donc il s'est fait tuer. Sauf que chacun, enfin, les deux garçons, prennent une direction différente au niveau de tout ce qui se passe dans la ville, de cette légende de loup-garou. Et que ça ne va vraiment pas être simple pour Amy d'aimêler le vrai du faux, savoir qui est bon, qui est mauvais, pourquoi réellement Amy a été tuée, par qui, etc. Donc, c'est une approche que j'ai bien aimée, mais j'ai quand même trouvé que l'auteur restait en surface, qu'elle n'approfondissait pas assez les choses, ni les liens avec les personnages, ni même leur psychologie, même si on les reconnaît, sont bien distinctes de par leurs actions. Voilà, j'ai trouvé que ça restait peut-être un peu trop superficiel pour moi. Donc, voilà. Donc, c'est quand même sympa, si vous ne voulez pas vous prendre la tête. Ça m'a également fait un peu penser à Teen Wolf. Donc, c'est une série qui passe sur MTV que j'aime beaucoup. Ils en sont à la troisième saison. Et j'ai eu un petit peu l'impression de revoir des clichés de la série. Donc, ça ne m'a pas dérangée plus que ça, si ce n'est que ça manquait un peu de profondeur. Ensuite, donc ça, c'était mes deux livres lus. Et j'avais l'attention également de terminer le Cirque des rêves d'Erin Morgenstern aux éditions Flammarion. J'adore, j'adore vraiment la couverture. Elle est juste magnifique. Et le problème, c'est que je l'ai commencé il y a une dizaine de jours. J'ai vraiment eu du mal à rentrer dans l'univers. Je me suis rendue compte en le reprenant que, en fait, j'avais quasiment rien compris. J'étais dans un flou complet. Je suis vraiment perturbée à partir du moment où, au niveau temporel, on saute du temps, comme ça. Et là, par exemple, on commence l'histoire en 1873. Et à la page, même pas 200, on est en 1892. Et du coup, je n'ai pas eu l'impression de voir le Cirque se construire, de ne pas le familiariser avec les artistes ou avec les organisateurs. Et voilà, je trouve que ça passait un peu trop du coq à l'âne. J'ai du mal à suivre le parcours de chaque intervenant. Et du coup, comme c'est une histoire qui me tient vraiment à cœur, que j'ai envie d'apprécier, parce qu'elle a eu beaucoup d'avis positifs et que je pense qu'une histoire de Cirque, ça peut vraiment faire du bien au moral, je pense que ce n'est pas le moment pour moi de le lire. Donc, je le mets en pause et je le reprendrai, je le recommencerai en temps voulu. Donc, suite à ça, j'ai voulu lire également un livre. J'ai bien voulu terminer ma semaine hier. Donc, j'avais hésité entre Enfermité, le tome 1 et Insaisissable, le tome 1. Donc, c'est Insaisissable que j'ai choisi et que j'ai bien fait. Parce que c'est un énorme coup de cœur. J'ai vraiment adoré. J'ai impossible de le lâcher. Je l'ai vraiment dévoré du début à la fin. Je me suis endormie dessus hier, enfin, au moment de mon heure de sommeil. Donc, j'ai dû arrêter, mais je l'ai terminé, les 20 dernières pages qui me restaient ce matin. Et voilà, je ne pouvais pas. J'ai mangé avec. J'ai tout fait avec. Je ne pouvais pas le lâcher tout simplement. C'est hyper addictif. Alors, c'est une histoire que je ne m'attendais absolument pas à ça. Je pensais que c'était une histoire vraiment d'amour assez basique, sur fond de jeunesse, avec un petit peu de fantaisie. Et en fait, dès les premières pages, on est pris dedans. L'écriture de l'auteur est hyper addictive. Et voilà. Donc, au niveau de l'histoire, ça raconte l'histoire de... Il y a bien sa france et j'ai oublié son prénom. De Juliette, qui est enfermée depuis 264 jours dans une forteresse qui est donc considérée comme un asile. Elle n'a vu personne depuis tous ses jours. Elle n'a parlé à personne. Elle vit vraiment comme une pauvre prisonnière. où il m'amène un repas par jour. Il la laisse enfermée dans son 12 mètres carrés de béton, avec une seule petite fenêtre barodée pour voir le ciel, un lit de camp tout pourri. Enfin, voilà. Et en fin de compte, au début de l'histoire, on découvre un petit peu son histoire à elle. C'est-à-dire qu'elle est atteinte d'une malédiction qui fait que dès qu'elle touche quelqu'un, elle le tue. Elle n'arrive pas à gérer. Donc, ses parents, après avoir énormément déménagé, fait beaucoup d'analyses, de tests, etc. baissent les bras et la livrent dans cet asile parce qu'elle a fait quelque chose de très grave et ses parents n'assument plus cette maladie. Et surtout, ne sachant pas d'où ça vient, ils pensent vraiment que leur enfant n'est pas celui qu'ils auraient dû avoir. Et en fait, on commence l'histoire au moment où elle rencontre un compagnon de cellule qui va arriver dans sa cellule qui s'appelle Adam et qui est assez mystérieux. Et en fait, elle va se rendre compte que c'est quelqu'un avec qui elle était à l'école en primaire. Et voilà, donc elle était très attachée, mais lui, il ne se rappelle plus d'elle. Voilà. Donc elle, elle est très, très secrète. Elle ne veut pas dire pourquoi elle est là. Elle a des attitudes un petit peu étranges, mais qui peuvent se comprendre. l'auteur le tourne vraiment très bien dans le sens où on sait qu'elle est enfermée et que du coup, elle a besoin de se mettre en place des mécanismes de survie pour ne pas perdre la boule tout simplement. Et en fait, ils restent dans la même cellule pendant 15 jours et au bout de 15 jours, il y a un homme qui, enfin l'armée qui va arriver et qui va dire à Juliette de venir avec eux et elle va être livrée à Warner, donc un dirigeant qui va vouloir se servir d'elle comme d'une arme ultime. dans le sens où grâce à elle, il pourra torturer des gens, faire parler parce qu'en fait, c'est vraiment, c'est un dictateur, ce mec, il est tout jeune. Il est venu au pouvoir par l'aide de son père et on se retrouve à ce moment-là dans un univers vraiment dystopique où, voilà, il veut mettre en place son gouvernement, il détruit toute la connaissance, tout le savoir, tout ce qui est naturel, les produits agricoles, la nourriture, tout, tout, tout. Il va avoir le contrôle sur tout. Donc, c'est vraiment une enflue et Juliette va vaincre cet homme, elle va tout faire pour ne pas céder à ses demandes qui sont, déjà qu'il veut qu'elle tombe amoureuse de lui, donc ça ne se fait pas sur commande. Il veut qu'elle la touche, qu'elle le touche pour voir ce que ça fait. Donc, il va lui mettre vraiment des bâtons dans les roues, des ultimatons, des choses vraiment atroces à vivre. mais c'était sans compter sur l'aide de son amie de cellule qui finalement s'avère être quelqu'un de beaucoup plus complice et rosé que ça et avec qui elle va réussir à s'échapper. Donc, voilà, vraiment, je vous dis, je n'ai pas vu le temps passer. Je n'arrivais pas. Dès que j'arrivais à la fin de mon chapitre, il fallait que je reprenne la suite. C'était comme dans Hunger Games. Il faut qu'on sache ce qui se passe derrière. Ce n'est pas possible autrement. C'est trop, trop, trop génial. et je crois que mon cœur battait vraiment à 100 à l'heure. J'étais à fond dans l'histoire. J'ai eu de la peine pour elle. Ça me déchirait le cœur de savoir tout ce qu'elle a enduré, tout ce par quoi elle est passée, cette souffrance qu'elle a en elle depuis 17 ans. Et voilà. Donc, c'était génial. Je vous le conseille absolument. Je pense que je vais très rapidement m'acheter le tome 2, peut-être même cette semaine parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe derrière. Et voilà, j'ai appris que le livre enfin la trilogie devait être adaptée au cinéma. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que j'ai vraiment imaginé tout un monde vraiment bien précis grâce à l'écriture de l'auteur. D'autre part, j'ai juste eu l'impression, donc ça m'a rappelé Younger Games, Divergent, ça m'a rappelé un petit peu X-Men également. Voilà, il y a eu pas mal de références culturelles, je pense, qui se retranscrivent dans ce que l'auteur écrit et c'était vraiment une super, super lecture. Mon coup de cœur du mois de juillet, c'est « Ne me touche pas » le tome 1 d'Insaisissable de taérer ma fille qui est aux éditions Michel Laffont. Et en plus, pour couronner tout, la couverture est juste magnifique. J'adore les couleurs, j'adore, voilà. C'est vrai que ça se fait de plus en plus en jeunesse de voir des jolis robes sur les couvertures, mais là, je trouve que tout est parfait. Voilà, donc ça, c'était tous mes livres de la semaine dernière. Donc, j'espère que vous êtes toujours avec moi, que vous n'êtes pas endormis et on va tout de suite passer à mon livre en cours qui est donc le tome de la trilogie Crossfire, « Regarde-moi » de Sylvia Day aux éditions, j'ai lu. C'est un livre que je lis en lecture commune avec mon autre copine Missou. Donc, on s'est donné le challenge de lire 5 chapitres par jour, on verra si on arrive à tenir, sachant que si on arrive à tenir le cap, en 3 jours, il sera lu. Ce qu'il y a, c'est que moi, je verrai peut-être pour prendre un peu mon temps parce que c'est ce que j'avais fait pour le tome 1. J'ai tellement aimé Gideon et c'est pas Anastasia, c'est... Ah ! J'ai perdu son prénom. J'ai celle de Fifty Shades qui me vient en tête mais c'est pas du tout ça. Eva. Voilà, je les ai tellement aimés dans le tome 1, ils m'ont tellement touchée et j'étais tellement à fond dans leur histoire, leur attirance, leur romance, leur passion que j'ai encore envie d'apprécier quand même ce livre en attendant la sortie du tome 3 qui se fera peut-être en automne, j'en sais rien, je suppose. et donc je verrai si je prends pas plus de temps que ma copine pour le lire. Et ensuite, j'ai rien prévu donc ça va être au fini et j'ai plusieurs envies mais j'ai rien décidé pour l'instant. Donc voilà, on verra. Je vous en dirai plus la semaine prochaine. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle semaine et à la semaine prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501